j'ai plus besoin d'aller me nourrir tellement ailleurs parce que je suis tellement relié ici et que je n'ai même plus peur c'est à dire qu'on parlait de la mort on parlait de perdre quelqu'un de perdre un amour ou de d'avoir un changement brutal dans sa vie et ben ce lien si fort fait que que l'écosystème se réorganise moi y compris c'est à dire que l'amour justement puisque l'amour est multiplié par par ce vivant intense autour que ouais les choses sont il ya quelque chose de la c'est pas de la sécurité parce que c'est pas tellement le mot mais en tout cas d'une d'une ouais d'une sorte de résilience et puis d'assurance aussi ce nomadisme moi j'adore parce que je disais qu'aujourd'hui je ne bouge plus donc je voyage dans mon propre paysage donc les vaches me font me font découvrir par les chemins qu'elle 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 ouvre le pistage on parlait de pistage hier avec baptiste morizot mais je fais réellement je suis leur trace donc je suis amené moi à voyager dans ces milieux qu'elles ouvrent que je découvre comme elle le découvre m'en découvre en même temps mais elle m'ouvre la voie parce que souvent c'est impénétrable c'est des ronciers pour la plupart du temps avec une strate émergente qui sort des ronciers mais enfin en tout cas la strate basse elle est souvent extrêmement difficile à pénétrer ouvrir que je prenne des outils une des choses que j'adore faire c'est tisser des liens entre les personnes si inspirantes que je rencontre et il y a un lien entre le dernier épisode et celui ci puisque peggy reboul a réalisé une communication animale avec jonquille l'une des vaches d'astrid astrid est mon ami elle m'inspire énormément dans les liens qu'elle voit et pratique entre élevage et paysage entre ancrage et circulation tout cela avec beaucoup d'authenticité pourtant elle était au départ un peu réticente à faire cet épisode car elle ne se sent pas tout à fait légitime je lui ai proposé de considérer cet enregistrement comme un simple partage d'expérience et non comme un modèle à suivre ce qui est de toute façon mon positionnement avec ce podcast merci astrid d'avoir accepté d'enregistrer si vous vous questionnez sur la place d'un petit troupeau dans un paysage cet épisode devrait nourrir votre réflexion pour accéder aux ressources en lien avec la thématique de cet épisode je vous invite à vous inscrire à ma lettre le mycéliens tous les liens sont dans la description de cet épisode au passage un grand merci aux cinq premières personnes qui m'ont soutenu sur tipeee cela m'encourage à continuer très belle écoute je suis très nourrie par la manière dont tu pratiques l'agriculture et j'avais envie de citer un morceau une citation de que tu partages dans dans un épisode du podcast lumière paysanne que charlotte et ilan ont fait avec toi de la promo 2 de l'école d'agroécologie voyager on fait avec toi il y a déjà presque deux ans tu dis les animaux ont aussi besoin de varier de paysages c'est précieux de changer de vue régulièrement et ça m'avait vraiment connecté à la fois à l'importance pour un animal même domestique de se réensauvager quelque part en changeant en changeant d'endroit en se connectant à la diversité des écosystèmes et à au cheminement en fait et du coup moi j'aimerais qu'on parle de la place du sauvage à la ferme et de ton lien à l'ancrage et au nomadisme à cet équilibre parce que tu es très ancré dans ton territoire dans ta ferme aujourd'hui et en même temps tu chemines dans ton paysage et c'est ce cheminement qui le qui le régénère aussi et du coup j'avais envie de déjà de te demander est ce que tu peux nous parler de ton lien au vivant aujourd'hui comment tu décrirais ton lien au vivant dans ta ferme pour une première question je le décrirais comme un lien tendu un lien fort déjà par le par l'observation donc un lien extrêmement ritualisé du quotidien oui de cette de ce soin quotidien qui est un soin qui crée le lien finalement à la fois par l'observation à la fois par des gestes que l'on peut faire sur les animaux donc là c'est plutôt sur les animaux domestiques même si on a une pratique ici d'essayer alors avec beaucoup de modestie d'essayer de leur redonner leur essence première qui serait une essence un peu plus sauvage qu'ils n'ont pu l'être par le passé puisque c'est des animaux qu'on a récupéré de fermes autres donc on essaye ici effectivement de leur redonner la place dans le paysage pour qu'ils retrouvent eux mêmes leur leur sens premier spontané en lien eux mêmes avec le vivant et le sauvage et pour mon lien à moi alors je sais pas si je suis vraiment claire mais je dirais que c'est un lien de du rituel de l'observation du regard mutuel oui finalement de jeu de regard c'est peut-être le lien du regard regarde mutuellement on apprend à se connaître par le regard par l'observation l'observation de ce qu'ils peuvent manger l'observation du désir de de bouger justement parce que c'est souvent eux qui donnent le ton aussi dans le changement de décors de paysages de vue c'est souvent eux qui disent à un moment donné tu le sens ils ont envie de passer encore outre la clôture d'aller toujours d'aller plus loin et c'est là où moi souvent je prends les devants bien évidemment mais parfois j'ai juste à les voir qui ont besoin de d'aller ailleurs et et on sent qu'ils en ont qu'ils ont exploré l'espace qu'ils devaient explorer qu'ils étaient le temps maintenant de de changer de de lieu de vue de de nourriture aussi parce qu'ils glanent beaucoup j'avais envie de vous partager quelques morceaux d'un échange entre astrid et les étudiants et étudiantes de l'école d'agroécologie voyageuse en juin dernier nous étions au milieu des vaches l'ambiance est différente les partages n'ont pas tout à fait la même texture et puis dans cette histoire de relations ce qui est intéressant c'est que moi j'ai jamais eu de vache de ma vie j'ai jamais été dans un élevage ou une ferme donc j'ai pas appris j'apprends vraiment avec elle et c'est ce que je disais j'adore ce côté justement l'intuition quand le moment est là pour les toucher ben il est là j'étais pas je me donnais pas d'obligation avant quand je suis prête à on y va et j'adore ce rythme finalement de l'ignorance elle m'emmène sur des chemins on co oui on coévolue mais moi j'apprends grâce à elle j'ai pas du tout va chère je me considère pas pour l'instant mais bon maintenant je je peux si je dois faire une piqûre en plein champ je peux le faire ce lien c'est un lien aussi qui est un lien du tout le temps c'est à dire que c'est pas forcément un lien physique le regard c'est un lien de la pensée c'est à dire qu'à partir du moment où on a des animaux j'entends plutôt domestique là je parle pas du sauvage qui est encore autre chose mais ces animaux ils font partie totalement comme nos enfants comme en tout cas pour moi de notre espace mental donc c'est une pensée qui est qui en permanence là d'une manière ou d'une autre il y avait cet orage cette nuit effectivement on a été réveillé par cet orage extrêmement fort je me suis dit bah tiens je me suis pas dit comment les enfants ont réagissent puisqu'ils sont à côté en général ou dans la maison mais plutôt comment les animaux se sont camouflés ou pas comment ils se sont protégés est ce qu'ils ont eu peur pas peur est ce qu'une branche leur est tombée dessus etc donc c'est plutôt oui c'est un lien mental extrêmement puissant fort qui fait qu'on est ultra connecté et c'est ça qui est intéressant dans ce lien au vivant que j'éprouve aujourd'hui c'est cette connexion totale permanente parfois extrême puisque je me sens tellement relié que j'ai plus tellement besoin j'ai plus besoin même d'aller d'aller à la rencontre je dis ça avec beaucoup de parce que je rencontre ici beaucoup beaucoup et j'en ai besoin mais j'ai plus ce besoin d'aller me nourrir tellement ailleurs puisque je suis tellement relié ici je suis extrêmement créé relié et que je n'ai même plus peur c'est à dire qu'on parlait de la mort on parlait de perdre quelqu'un de perdre un amour ou de d'avoir un changement brutal dans sa vie et ben ce lien si fort fait que que l'écosystème se réorganise moi y compris c'est à dire que l'amour justement puisque l'amour est multiplié par par ce vivant intense autour que ouais les choses sont il y a quelque chose de la pas de la sécurité parce que c'est pas tellement le mot mais en tout cas d'une d'une ouais d'une sorte de de résilience et puis d'assurance aussi d'assurance de ouais de quelque chose de très fort qui se passe là dans la confiance même si ça peut y avoir des des grandes tristesses des grands malheurs des grands mais il y a quelque chose de l'ordre de la d'autre chose qui se joue là qui est au delà de tout ça qui est de faire partie du cycle ou des cycles même parce qu'ils sont nombreux je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question si si tout à fait et tu as alors il y a eu plein de choses qui me sont venues en t'écoutant donc tu élèves six bovins de race salers au braque n'importe quoi sont belles les salers aussi oui les au braque sont très belles et une quinzaine de moutons oui il y en a vingt-deux là aujourd'hui avec les les agnelles de l'année voilà et des poules partagées avec d'autres personnes dans les fermes de ségure et des équidés ça c'est important pour la les rotations et la succession oui voilà exactement tout à fait donc tu as démarré avec un petit élevage qui grandit au rythme des naissances tout comme des dizaines les dizaines d'arbres que tu plantes alors tu en as planté beaucoup au départ mais tu continues de planter et finalement tout ça ça évolue petit à petit tout comme toi tu apprends et donc toi aussi tu chemines personnellement dans ta ferme et aussi à travers le paysage et les animaux t'aident aussi à enfin ce lien que tu as à tes animaux te permet de découvrir des nouveaux endroits d'ouvrir des nouveaux endroits donc tu es très ancré et en même temps nomade dans ton paysage si on puis dire et enfin est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça de comment ça s'est mis en place ça en fait et qu'est-ce qui se passe concrètement dans le paysage comment il évolue est-ce qu'il y a des zones qui étaient sauvages qui le sont plus parce qu'ils sont ouverts par des animaux d'élevage tu vois oui alors ça c'est vrai que la notion du petit pour aller vers quelque chose de plus grand était essentiel pour moi dans cette question de la découverte la découverte à la fois des espèces qu'on a invité à venir vivre avec nous ici sur la ferme et aussi pour leur découverte et aussi pour mon apprentissage personnel puisque je ne suis pas du tout issue du milieu agricole et que je n'ai jamais eu et vécu en contact avec les équidécis mais pas du tout avec les ovins et les bovins qui sont les espèces que j'ai choisi aujourd'hui pour régénérer c'était beaucoup la question de la régénération je sentais que ce paysage avait besoin d'animaux après il a besoin probablement de plus d'animaux on pourra revenir sur l'échelle des choses mais voilà il y avait un besoin et je trouvais bien de commencer à amorcer ce sentiment cette intuition que j'avais de l'animal domestique dans ce paysage à leur rencontre surtout des vaches mais on pourra revenir sur les ovins qui sont plus prériales pour moi et qui apportent d'autres choses dans la régénération et dans les déplacements justement dans le nomadisme mais en tout cas pour les bovins ce qui m'a frappée et ce qui m'a complètement émerveillée mais ce que j'ai pu dire déjà dans des conversations qu'on a pu avoir c'est l'ouverture effectivement des milieux à grande échelle je me souviens qu'on parlait des buffles ou plutôt des bisons pardon des cheptels de bisons qui ouvraient les grands grands paysages aux Etats-Unis en Amérique et bien là c'est pareil finalement on vit la même chose à petite échelle mais les troupeaux, le petit troupeau effectivement aujourd'hui de six vaches ouvrent, dessinent des décheminements dans les lisières, dans les boisements, dans les forêts qui étaient aujourd'hui habitées uniquement par une faune sauvage une faune et puis une flore parce que ce qui est intéressant aussi c'est la flore donc c'est bien sûr la cohabitation avec la faune sauvage que je peux voir, observer très tôt le matin les servidés avec les vaches très régulièrement, les renards enfin je vois que tout ça, il y a une relation, je ne sais pas très bien de quel ordre elle est comment ils coagissent ensemble mais en tout cas je le vois, il y a souvent des partenaires avec les vaches dans le troupeau quand j'arrive mais ce que je vois aussi c'est que les vaches vont glaner et vont se nourrir beaucoup de feuillages et viennent compléter leur bol alimentaire donc c'est à plusieurs titres, c'est passionnant ce nomadisme, moi j'adore parce que je disais qu'aujourd'hui je ne bouge plus donc je voyage dans mon propre paysage donc les vaches me font découvrir par les chemins qu'elles ouvrent le pistage, on parlait de pistage hier avec Baptiste Morisot mais je fais réellement, je suis leur trace donc je suis amenée, moi, à voyager dans ces milieux qu'elles ouvrent que je découvre comme elles le découvrent mais on découvre en même temps mais elles m'ouvrent la voie parce que souvent c'est impénétrable c'est des ronciers pour la plupart du temps avec une strate émergente qui sort des ronciers mais enfin en tout cas la strate basse elle est souvent extrêmement difficile à pénétrer où il faudrait que je prenne des outils et là elles vont ouvrir et vont me permettre de regarder de plus près ces milieux dans lesquels je n'avais pas l'habitude de pénétrer et c'est un jeu de cache-cache régulier qui fait que non seulement c'est amusant parce que je les perds régulièrement et je vais le matin, je ne sais pas très bien où elles sont bien que je m'aperçois quand même qu'elles ont beaucoup de rituels je parle beaucoup de rituels le rituel me passionne mon rituel à moi mais le rituel aussi animal et donc je m'aperçois que quand elles sont dans une zone forestière choisie pendant quelques jours elles vont quand même vivre toujours au même endroit la nuit avec des positionnements chaque chambre chaque chambre est habitée par une des vaches tout ça est extrêmement bien ritualisé chez elles positionnées, des positionnements qu'on va retrouver dans la forêt un peu au fil des jours un peu identiques donc ça c'est pour les vaches ça c'est vraiment une dimension à grande échelle sur des espaces plutôt forestiers de toutes les façons elles sont toujours en relation avec la prairie et la lisière ou la forêt c'est ça, c'est qu'elles me montrent ce qu'elles aiment comme si elles sont en contact avec les différents types de fourrage différents bosquets donc je vois très très bien je commence à comprendre assez bien leur bol alimentaire et vers quoi en termes de feuillage, de ligneux même d'herbacées vers quoi elles vont j'adore l'idée que les parcelles effectivement vous êtes face à une parcelle qui n'est pas... je ne sais pas comment tu la définirais Hervé mais il y a beaucoup de rumex il y a du chardon on ne peut pas dire que ce soit exemplaire pour elles mais elles glanent et ça j'adore ici elles glanent donc elles ne sont pas dans un pâturage dynamique où elles vont avancer en mangeant elles ne lèvent pas la tête dans ces cas-là parce que tout est bon là par exemple si elles sont là ici elles passent leur vie à bouger à glaner à aller chercher à suivre aussi ce qu'on leur propose et ça me va bien on n'est pas dans une histoire de performance je pense que malgré tout elles enrichissent bon ce n'est pas exemplaire parce qu'il faudra probablement un plus grand troupeau mais il va s'agrandir parce que c'est l'idée au fil des années puisqu'on va entrer le village se passe ici mais je pense qu'elles donnent quand même l'information et je le sens elles ont déjà donné l'information à ce lieu qui avait une présence animale aux lisières je sais aussi qu'il faut planter encore ici même si vous voyez on n'a pas commencé du tout les plantations toute cette coexistence d'arbres de parties arborées d'ombre justement de bol alimentaire et de nourriture fourragère il va falloir compléter ce paysage mais déjà qu'elles arrivent en premier elles vont pouvoir nous donner les indications et les bons endroits pour planter et peut-être se fier à elles pour les futures plantations plutôt que de se fier à la topographie aussi mais c'est peut-être elles qui vont nous donner les indications selon leur circulation je les trouve assez forestières les vaches pour les moutons c'est différent c'est des animaux plutôt de prairie ils vont aller glaner quelques feuillages mais c'est plus en tout cas la race que j'ai ici Shropshire qui est une race anglaise je trouve que c'est plutôt un animal prairial qui va de temps en temps aller chercher du feuillage mais ne va pas avoir cette action du fait aussi de leur gabarit même si elles sont grosses qui est moindre et elles ne vont pas aller s'en mêler la ronce par exemple va leur faire plutôt peur elles ne vont pas pénétrer les ronciers donc elles n'ont pas la même force de frappe pas la même façon de se déplacer ce qui m'amuse avec les brebis c'est l'idée d'un pâturage libre et d'aller en compagnie de Chin donc la jeune chienne de troupeau qui est avec nous voyager vraiment dans le paysage c'est-à-dire qu'on va partir en transhumance dans notre propre paysage j'adore l'idée de ne pas forcément aller très loin mais de se dire qu'on part à la dérive qui est une petite aventure d'une journée peut-être mais qu'on part tous ensemble et qu'on va à la dérive dans ce paysage et qu'on découvre ensemble donc tu as à la fois les rituels et le renouveau permanent enfin la découverte et est-ce que tu peux nous dire pourquoi les rituels te passionnent ? je trouve que c'est passionnant de savoir parce que le rituel met en place avoir un rituel c'est avoir un besoin en général donc ça met en place un équilibre je pense qu'il met en place un équilibre en tout cas chez moi chez les vaches qui sont assez rituelles assez dans le rituel les moutons aussi ils se déplacent le matin ils sont là à midi ils sont là à 8h à 20h ils vont être dans un autre endroit donc ils ont tout un rituel à la fois de pâturage à la fois ils ruminent à des heures précises donc leur vie est extrêmement ritualisée et moi je sais que j'en ai besoin donc finalement je me rapproche aussi de leur façon de vivre qui est une façon d'équilibrer d'équilibrer le corps d'équilibrer l'esprit enfin en tout cas pour moi c'est rassurant c'est presque le rituel est presque spirituel une forme de spiritualité en tout cas chez moi chez les animaux je ne sais pas tu disais aussi que les vaches glanent dans le paysage elles font leur marche elles ne sont pas en pâturage tournant dynamique ultra dynamique en tout cas enfin ce n'est pas dynamique elles font du pâturage tournant mais qui n'est pas dynamique parce que tu donnais cette image dans une vidéo qu'on a faite dont je mettrai le lien dans la description de l'épisode où tu dis elles ne lèvent pas la tête en pâturage tournant dynamique elles sont toi elles sont plus en découverte et elles ont plus de capacité aussi à s'auto-médiquer par rapport à un élevage classique conventionnel elles ont elles ont moins besoin de l'homme peut-être parce qu'elles sont plus en autonomie elles ont un peu leur rituel elles n'ont pas besoin de toi en permanence pour être nourries puisqu'elles se nourrissent elles-mêmes et donc est-ce que tu dirais qu'elles sont un peu plus sauvages que des je ne sais pas un troupeau de limousins de limousines les vaches pour les vaches alors les vaches moi j'observe beaucoup c'est ce que je disais dans la dans la vidéo que tu as pu faire j'interviens quand il y a besoin bon mais c'est vrai qu'elles s'auto-gèrent elles sont calaires au feuillage j'apporte du sel quelques besoins minéraux dont je sais qu'elles ont besoin qu'elles ne trouvent pas ici sur nos sols comme le sélénium après oui j'ai l'impression qu'en tout cas elles retrouvent une forme d'instinct d'aller chercher peut-être ce dont elles ont besoin j'ai peut-être pas non plus assez de recul j'ai que six vaches je regarde et je pense que la vache est plus rustique c'est une vache mixte l'obrac entre les viandes et je pense qu'elle est plus plus rustique par exemple qu'un troupeau d'auvins où là je suis beaucoup dans l'apport de compléments pas de compléments alimentaires mais de plantes de ce qu'on appellerait la prévention ou la prophylaxie pour faire en sorte que les moutons aient un équilibre je sais qu'ils sont plus fragiles donc qu'ils trouvent un équilibre en tout cas ici entre la prairie leur propre immunité et puis ce que je peux moi leur apporter avant de et d'avoir à intervenir le moins possible justement sur soit avec des antibiotiques parce qu'il y a une urgence soit donc beaucoup de prévention ce que j'aime justement oui sur les vaches c'est que j'ai le sentiment par rapport aux ovins où il y a quand même pas mal de soins de soins en prévention de soins préventifs que la vache est plus rustique et plus adaptée au réensauvagement peut-être qu'on trouvera un équilibre avec les ovins mais aujourd'hui je m'occupe quand même beaucoup des ovins c'est une race lourde il peut y avoir des problèmes de pâtes il peut y avoir des problèmes et puis du fait que j'en ai plus mais quand même les moutons sont assez sensibles à pas mal de choses donc peut-être que l'équilibre immunitaire va arriver ils vont réellement s'acclimater ici à Ségur avec une force de rusticité dans l'avenir mais pour l'instant c'est encore pas mal d'accompagnement peut-être que les générations à venir sont de plus en plus rustiques c'est ce que je souhaite mais j'ai l'impression que les vaches ne serait-ce que par leur gabarit quand je les vois j'ai l'impression qu'elles pourraient traverser les siècles et qu'elles ont beaucoup moins besoin de nous d'ailleurs elles veulent en plein champ pour l'instant ça s'est plutôt bien passé les moutons j'ai l'impression d'intervenir beaucoup quand même donc oui les vaches il y a quelque chose qui nous dépasse qui est très agréable et il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas en tout cas que moi je ne maîtrise pas parce que par manque de connaissances probablement mais aussi parce que voilà elles sont tellement et puis elles sont en plein champ donc on a très peu nous de façon bien que j'ai une proximité maintenant et que je peux intervenir faire une piqûre si besoin ou un petit soin j'ai très peu de moyens ici d'intervenir très rapidement donc s'il y a un vrai problème de toutes les façons ça complique avant de continuer je voulais rappeler j'ai oublié de le dire au début et je vous renvoie à un épisode qu'on a fait avec l'EAV sur le thème du bon sens paysan et de qu'est-ce qu'être paysan paysanne aujourd'hui dans lequel tu exprimais que tu as du mal à te dire paysanne totalement et que tu es une toute jeune paysanne et donc tu avais un peu de réticence aussi à faire cet enregistrement parce que tu n'as pas envie que ton modèle soit considéré comme un modèle tu n'as pas envie que ce que tu fais soit considéré comme un modèle et voilà j'avais envie de partager ça là que c'est vraiment un échange qui peut nourrir d'autres personnes mais ce n'est pas un modèle ce que tu fais et tu te dis ignorante je voulais le repartager et je te remercie d'avoir quand même accepté d'enregistrer oui oui c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la diffusion puisque je ne sais pas je cherche je ne sais même pas ce que je fabrique réellement je sais que je ne peux plus vivre sans les animaux dans ce paysage je sais que ce paysage en a besoin je sais que j'aime les voir je sais que ça apporte beaucoup beaucoup de choses je sais que les sols s'améliorent je sais que tu as ta place je sais que j'ai ma place je suis bien là je le sens voilà mais après il n'y a pas de pour l'instant il n'y a pas de performance on va abattre notre première vache notre bœuf l'année prochaine pour moi c'est une vraie première donc pour l'instant même en termes d'économie ce ne sont pas des économies le troupeau n'est pas une économie aujourd'hui c'est une richesse pour la biodiversité pour le paysage mais ce n'est pas une richesse encore matérielle économique ça le deviendra peut-être je ne suis pas du tout contre et au fil des années nous nous agrandissons donc ça le devient petit à petit mais ça le deviendra mais voilà donc pas de modèle ça c'est sûr parce que je ne suis même pas je n'ai même pas un modèle voisin que je calquerai moi-même c'est-à-dire que je ne me dis pas à cette ferme je vais faire exactement ça parce que je sais que voilà tant que je n'ai pas fait les choses je ne peux pas me calquer sur un modèle où je peux avoir des inspirations qui m'intéressent mais même ça je fais 100 donc je tâtonne et puis le projet s'organise de manière assez organique autour de ce qui peut se passer de manière assez spontanée donc je n'ai même pas un plan de un design global même ça je n'arrive pas à le réaliser je n'ai même pas les choses se dessinent au fil de l'eau au fil de ce que je de ma petite connaissance c'est au fil de l'agrandissement de mes troupeaux donc il y a quelque chose de très organique qui se joue ici qui n'est même pas diffusable j'allais dire c'est ce qui fait que c'est unique oui et que chaque ferme je pense est assez unique et chacun peut aller prendre l'année ce qu'il a envie de prendre dans une ferme et faire sa propre tambouille exactement après je suis quand même pour l'échange des expériences ça c'est des observations partagées c'est pour ça qu'on a créé un petit groupe j'espère que je pourrais faire ça aussi sur les vaches un petit groupe de jeunes éleveurs de petits troupeaux au vin et ça c'est très intéressant parce qu'on se pose beaucoup de questions bien évidemment dans l'idée de l'ignorance c'est un mot que j'aime bien parce que ça j'en ai un peu parlé avec vous tous lors de votre venue avec la promotion de 2023 c'est que oui l'ignorance se pousse à une forme de curiosité insatiable donc on est toujours en éveil et c'est ça qui est génial donc ce petit groupe d'auvins on va se réunir deux fois par an on n'a pas forcément la même race de troupeaux mais on se pose beaucoup de questions toutes ces questions on peut les partager ça je trouve ça très pertinent j'aimerais bien avoir la même chose avec les vaches bon je n'ai pas autour de moi vraiment d'éleveurs ou de jeunes éleveurs qui ont la même dynamique mais voilà je suis preneuse d'échanges je ne peux plus imaginer ce paysage sans elle et sans les autres bien évidemment mais j'adore ça il t'a fait combien de temps pour te faire accepter dans le troupeau alors ça s'est passé c'était avant je restais quand même assez loin et puis il se trouve que Jonquille a eu un problème elle a dû glisser et donc c'était pas un déhanchement mais à une liaison on n'a pas très bien on n'a pas su très bien la situer mais boiter pas mal et à un moment donné je me suis dit ben voilà je vais aller la masser et là je me suis rendu compte qu'elle se laissait totalement faire qu'elle aimait ça et donc voilà et donc ça a commencé vraiment ça a déclenché chez moi l'envie de le faire et puis la confiance que je pouvais m'allonger que je pouvais les caresser qu'elles aimaient ça qu'elles y répondaient le bélier c'est pareil je les ai beaucoup brossés aussi à contrepoil ils adorent se faire tripoter c'est moins le cas des brebis vous verrez c'est une relation beaucoup plus distante les brebis moi je les manipule que s'il y a besoin donc c'est vrai qu'on n'a pas un quotidien on n'a pas de lait on n'a pas de enfin pas de lait on n'a pas une production laitière donc j'ai pas une relation je les manipule pas si elle veut pas se laisser toucher je ne touche pas j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin que ce soit mes toutous j'aimerais te partager un extrait des diplomates de Baptiste Morisot et voir un peu ce que ça fait est-ce que ça fait écho en toi être par soi-même consiste à être autonome au sens d'être bien relié à toute la communauté biotique c'est à dire de manière plurielle résiliente viable de manière à ne pas dépendre absolument d'un exploitant qui sélectionne et protège ou d'une ressource versatile ou d'une niche irrégulière la seule indépendance réelle est une interdépendance équilibrée une interdépendance qui libère d'une dépendance focalisée sur un seul paramètre pour traduire ce par soi-même dans la langue française on peut de nouveau mobiliser le terme désuet feral qui vient du latin ferus ferasticus feral fier farouche qui résiste au fait d'être sélectionné à l'avantage d'une autre espèce et de subir des pressions de sélection simplifiée à outrance par soi-même c'est un synonyme de sauvage mais un mot sans histoire un mot neuf pour ne pas charrier à chaque usage toutes les connotations sédimentées dans la critique civilisée de la sauvagerie et dans la sacralisation romantique du wild moi la question que j'avais envie de te poser c'est par rapport à ça est-ce qu'il y a des choses qui te parlent dans la vision que tu as du sauvage dans ta ferme bah c'est ce que je alors que ce soit la part de sauvage dans les animaux domestiqués entre guillemets ou le sauvage que tu laisses totalement libre et qui est sauvage vraiment quoi oui alors je veux dire le sauvage le sauvage la part du sauvage elle est là finalement j'ai moins de relations on est en relation je sais que c'est extrêmement vivant je la vois cette trame je les vois se déplacer je vois les corridors je vois tout ça je les passages je les regarde je les observe je les ai notés je sais où les animaux vivent ça je les laisse je leur laisse leur part et ils sont ils sont les bienvenus ce qui m'intéresse plutôt c'est comment les animaux domestiques retrouvent ce lien dont parle le bâtisse Morisot ce lien relié comment il se relie comment les animaux j'ai dit les habitants des lieux se relient au sauvage enfin c'est ça qui nous intéresse ici puisque le sauvage il est sauvage il est déjà relié il est déjà vivant il est déjà diversifié il se mélange enfin on n'a pas besoin de lui apprendre quoi que ce soit et on ne peut que constater leur présence ici et les accueillir pour ce qui est de la part domestique c'est ça qui est intéressant c'est comment ces animaux je parle plutôt des vaches parce qu'encore une fois les moutons j'aimerais bien mais on en est encore loin parce qu'il faudrait pouvoir vraiment vivre en milieu forestier avec eux pendant un certain nombre de temps pour qu'ils puissent peut-être se relier mais pour les vaches je constate vraiment vraiment ce lien qui se fait ici si on leur donne la possibilité de se relier progressivement elles vont le faire et ça va leur donner les capacités justement d'autonomie et c'est ça qui est intéressant et c'est ça ce qui est intéressant c'est que c'est pareil pour l'humain c'est ce que je te disais au début être relié oser se connecter être c'est dans un équilibre et de pouvoir traverser la vie avec des tumultes bien évidemment mais avec une acceptation une sorte d'harmonie globale qui est une force une véritable force donc que ça soit pour les humains nos animaux domestiques c'est ça c'est leur donner la possibilité de pouvoir vivre en sauvage alors ils ne seront jamais sauvages mais peut-être qu'on peut s'en rapprocher et nous et eux et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à observer à constater et à pouvoir souffrir il n'y a pas tellement une relation d'élevage finalement c'est plutôt une relation de bon soin je prends soin du paysage elles en prennent soin aussi je prends soin d'elles elles prennent soin de moi probablement aussi voilà ce que je peux dire sur nos relations j'aime beaucoup l'idée aussi que le bélier est intégré le troupeau pour des questions aussi j'ai dû sortir le bélier du cheptel de brebis et donc j'aime beaucoup cette interaction de race et de voir comment justement il a trouvé une sorte de mère dans ce troupeau là qui est la petite velle et ça cohabite extrêmement bien aussi parce que je pense qu'il y a de l'espace il y a une sagesse des espaces d'ailleurs très souvent quand j'arrive il y a le renard donc il y a d'autres animaux qui se mêlent au troupeau les chevreuils le renard très souvent le renard il est toujours là le matin j'arrive alors il y a plusieurs renards et là encore pas mal de renards d'eau et donc je sens qu'il coévolue au même type que les oiseaux sont tout le temps en ce moment sur le dos des brebis d'ailleurs vous verrez il y a plein de piantes d'oiseaux sur les brebis donc ça c'est quand même assez amusant la vie emmène la vie j'avais envie de peut-être terminer par la petite anecdote du veau qui s'est barré est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote et ce que ça t'a appris moi je suis encore émerveillée d'ailleurs on en a parlé hier ce qui m'intéresse beaucoup c'est la conscience du paysage comment les animaux habitent le paysage comment ils circulent ça on en a un peu parlé comment ils le ils le consomment dans l'idée de se nourrir avec comment ils en font un logis une architecture qui va les protéger donc c'est toutes ces questions là qui m'émerveillent et c'est vrai que j'ai perdu l'année dernière un petit veau qui s'est en changeant la mer le troupeau de prairies le petit veau juste né d'un mois tout jeune est parti est allé extrêmement donc s'est échappé véritablement dans le paysage dans la forêt et puis est allé à peu près à 5 kilomètres donc à traverser le ruisseau est allé dans un village voisin et par la rencontre avec d'autres paysans justement j'ai compris qu'il est allé très très loin donc je cherchais longtemps je n'ai pas trouvé j'ai eu très peur car il était encore sous le ventre de sa mère il moulait etc enfin la lactation enfin pas la lactation enfin bon bref il était encore et donc je me suis dit c'est foutu voilà j'ai encore fait une connerie par ignorance j'ai mal bougé mon troupeau et voilà que ce veau est parti probablement être mort en plein milieu de la forêt ou je ne sais où et donc après 24 heures le petit veau est rentré exactement là où il était parti c'est à dire qu'il y a plusieurs choses qui m'ont traversé la première chose c'est à dire que bien évidemment la mère a dû appeler son petit veau et que les bruits la nuit vont très loin avec les rivières l'eau les collines il y a probablement un effet comme ça écho qui va extrêmement loin dans le paysage ça c'est intéressant c'est la première chose la deuxième chose je me suis dit c'est extraordinaire d'imaginer un petit veau d'un mois qui a jalonné le paysage mais qui l'a comme marqué et qui l'a marqué à tel point qu'il a réussi à revenir peut-être je me suis imaginé qu'il était revenu exactement par le même chemin hier j'étais avec des cyclistes qui voyagent à 19 et comme c'est une longue longue caravane à chaque virage ils descendent il y en a un qui a une grosse craie et qui fait au sol une grande flèche pour dire au reste de l'équipe du troupeau tournez à droite on est passé par là tournez à droite j'ai trouvé ça génial c'est les cairnes en montagne c'est la manière dont on marque le paysage ils ne s'attendent pas forcément tous ils sont libres d'aller avancer à leur rythme voilà et puis ils tournent parce qu'il y a cette flèche au sol mais comme les montagnards marquent le paysage pour savoir comment dans ce paysage complètement perdu il n'y a pas forcément de signes distinctifs qui permettent de comprendre là où on doit tourner etc là c'est pareil je me suis dit mais comment ce petit veau a réussi à marquer alors est-ce que c'est l'odeur je me suis demandé si c'était l'odorat je me suis demandé si c'était ses bouses etc mais en tout cas il a réussi à marquer à retrouver ou alors il a une conscience extrêmement pointue et visuelle telle qu'il a réussi à retrouver son chemin et donc ça m'a émerveillée parce que tout le monde te dit oui bah oui la mer le veau retrouve toujours sa mer de très loin mais je crois que personne ici dans le territoire avait cette les paysans étaient eux-mêmes émerveillés tellement il avait été loin et qu'il était extrêmement jeune et donc ça a montré par l'expérience cette capacité de liaison justement c'était un aventurier il a été biberonné à l'aventure alors que s'il avait été en bâtiment tout petit il aurait peut-être pas eu il aurait sûrement pas eu cette capacité à se repérer dans le paysage ça je ne sais pas il était très jeune il y avait un mois donc bon mais peut-être que sa mère lui a transmis effectivement une sorte de génétique de l'aventure sacré Tarzan voilà Tarzan c'est un aventurier il s'appelle Tarzan voilà il va aller explorer un paysage voisin chez un éleveur voisin qui a des des obracs quelques salaires également donc ça va être bien aussi d'apporter aussi Tarzan son goût de l'aventure dans un autre élevage c'est ça aussi que ça se diffuse génial et bien écoute sur ces derniers mots de nomadisme entre deux élevages en tout cas de diffusion on va il est midi on va aller planter des boutures de consoude dans ta effrutière voilà avec joie merci et qu'elle se diffuse elle aussi à foison alors comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee agroécologie voyageuse une autre manière une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast agroécologie voyageuse sur Instagram si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique le mycélien tous les liens sont dans la description du podcast prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas ne soyez pas expert soyez vers de terre